Je pense que je suis bientôt arrivée. Le GPS me dit que c'est ici à gauche. Un brookhaven appartement. Je pense que je suis au beau endroit. Heureusement que j'ai trouvé une colocation, une chambre en colocation parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour mes études. Toutes les chambres de l'université sont déjà prises et puis au niveau des prix, c'était impossible pour moi de prendre un appartement pour moi toute seule. Mais une chambre avec d'autres filles qui font aussi des études dans le coin, au moins je pourrais me faire des amis et puis comme ça j'aurai des personnes avec qui traîner et pourquoi pas faire des sorties. Il est mentionné que c'est au premier étage. Je vais poser ma valise ici et je vais sonner en espérant qu'elle soit à la maison mais normalement oui. Je crois que c'est la fille qui est censée venir habiter avec nous. Oh mince, j'avais complètement oublié, c'est vrai qu'elle passe aujourd'hui. Vite allons lui faire un accueil chaleureux, viens. Salut Chelsea, bienvenue à toi dans notre colocation. Bonjour Chelsea, c'est un plaisir de te rencontrer. Sache qu'on ne veut pas te mettre la pression, on se donne une petite semaine d'essai avec toi pour savoir si ça nous convient mais également si ça te convient à toi. C'est super, je veux vous remercier déjà pour avoir accepté ma candidature. J'ai vraiment trop hâte de cohabiter avec vous et honnêtement je ne pense pas que ça pourrait mal se passer. Vous avez l'air tellement gentil. C'est un plaisir partagé mais appelle-moi Lily d'accord, c'est mon surnom. Et moi c'est Ambre. Mais je n'ai pas vraiment de surnom donc appelle-moi Ambre. Dis Lily, est-ce que tu pourrais montrer la chambre à notre cher invité Chelsea ? Il faut que je finisse la vaisselle. Oui bien sûr, suis-moi Chelsea, je vais te montrer ta chambre, on a tout préparé pour toi. C'est merveilleux cet accueil. J'arrive. Oh merci, c'est vraiment très bien rangé. Eh bien oui, nous avons passé quand même une bonne soirée à tout ranger après la dernière colocataire qui s'est avérée... Bon je ne dirai rien à son sujet, je veux rester sympathique. Donc les casiers juste là, eh bien ils sont vides pour tes affaires. Là, ici, juste devant, tu as des draps propres. Et puis voilà. Je vois que c'est un lit superposé, ça veut dire qu'il est possiblement possible qu'il y ait une quatrième colocataire qui puisse arriver ? Oh non non non, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de quatrième colocataire. Vu que c'est un appartement que nous avons loué, le lit superposé était la chambre des enfants, fut un temps. Mais comme c'est un appartement meublé, nous avons laissé tout l'ameublement comme il était. Mais bien évidemment, chacun a le droit à son intimité, donc cette chambre restera la tienne uniquement. Au moins, tu as l'avantage de pouvoir choisir si tu veux la banquette du haut ou du bas. C'est génial, merci. Je pense que je vais partir sur celle du bas, on va dire que celle du haut, j'ai trop peur de tomber. Kasi, ne déballe pas tes affaires un peu trop vite parce que tu risquerais de très vite repartir. Quoi ? Pardon, je pense que je t'ai malentendue, Lily. Tu as dit quoi ? J'ai juste dit que je te souhaitais un bon aménagement, c'est tout. Je dois faire quelques trucs. J'ai bien dormi quand même. Je vis vraiment confortable à première vue, on n'aurait pas dit, mais en fait si. Elles sont déjà en train de prendre leur petit déjeuner. Pourtant, moi j'ai cours dans une heure, donc j'ai le temps tranquillement. Et je vais pouvoir prendre du lait. Je vais aller les rejoindre quand même pour le petit déjeuner parce que ça ne se fait pas. Salut les filles ! Bonjour Chessie, tu as bien dormi ? J'espère que la nuit s'est bien passée. Oui, merci les filles, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment bien dormi, le lit est vraiment très confortable. Et merci encore pour l'accueil hier soir et pour le repas. Je vous promets, ce soir, c'est moi qui fais à manger. Tu sais, ce n'est pas une obligation, c'est une colocation. On peut très bien avoir chacun sa propre nourriture, etc. Et bien sûr, nous on a quand même l'habitude de faire à manger pour tout le monde puisque on trouve ça beaucoup plus sympa. Et je trouve que l'on gagne quand même pas mal de temps. Si c'est que l'une de nous qui fait à manger une fois de temps en temps, voilà, comme ça, on tourne chacune, chacun son tour fait à manger. Et comme ça, les autres, elles ont le temps d'étudier. Est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te convient ? Bien sûr que ça me convient. En plus, on va gagner un temps de fou. Et puis moi, j'aime bien cuisiner, donc ça m'arrange bien. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien cuisiner. Comme ça, on est deux. Bon, et bien parfait, on va pouvoir goûter à ta cuisine ce soir. C'est génial. Et sinon, rien à voir avec le sujet de la cuisine. Dis voir, Lily, est-ce que tu aurais vu mon collier avec le petit pendentif en couleur violet avec le petit cœur ? Je n'arrive pas à le trouver. Il me semblait que je l'avais laissé dans la salle de bain sur l'évier. Comme d'habitude, j'oublie tout le temps de le ranger. Attends, un collier avec un pendentif en cœur violet ? Je crois que j'en ai vu un, mais c'est où je l'ai vu déjà ? Ce n'était pas dans la salle de bain, par contre. D'accord, parce que j'ai ce collier-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, de mon petit copain. Et s'il voit que je ne le porte pas, il va me faire une crise. Bon, je le trouve joli. Cependant, mais si vous le retrouvez, n'hésitez pas à me le dire, les filles. D'accord, si tu veux, je t'aiderai à le chercher. Ah, c'est bon, je me souviens où est-ce que je l'ai vu. C'était en passant devant la chambre de Chelsea. Je l'ai vu à côté de son lit. Euh, mais attends, c'est pas le tien, Chelsea ? À côté de mon lit ? Euh, non, moi, je n'ai pas de collier avec ce pendentif-là, particulier. Comment ça, dans la chambre de Chelsea ? Est-ce que tu peux me montrer, Lily, s'il te plaît ? Euh, oui, bien sûr. Attends, je pose mon coquille. Viens, je te montre. J'arrive. Je me rappelle avoir vu le collier quelque part par là. Ah, attends, je l'ai regardé. Je l'ai vu briller en passant à côté de la chambre, avec le reflet de la lumière. Je me suis dit, ah bah tiens. Et je me suis dit que j'allais le ramasser peut-être pour le poser. Je me suis dit, bah non, en fait, ça se fait, elle l'a posé à côté de son oreiller exprès. Elle a dû l'enlever hier rapidement, je ne sais pas. Et donc, bah, je n'y ai pas touché. Tiens, est-ce que c'est bien celui-ci ? Parce que je ne suis pas sûre, hein. Ça se fait, c'est le sien. Non, non, c'est bien mon collier. Chelsea, est-ce que tu aurais une explication à me fournir ? Comment cela se fait que mon collier se retrouve dans ta chambre ? Je ne sais pas, le collier, franchement, je n'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune explication à te donner parce que, en fait, je n'ai pas... C'est la première fois que je vois ce collier et je ne te l'ai pas pris, si c'est ce que tu penses. D'accord, je vais te donner le bénéfice du doute. On va dire que tu l'as peut-être agrippé sur ta manche de pyjama avant d'aller dormir et que tu l'as fait tomber à côté de ton lit. Parce que sinon, je ne vois pas quelle autre explication l'on pourrait donner à cela. Je vais retourner boire mon café et puis il faut que j'aille. Je vais être en retard. Moi, je commence un peu plus tôt. Oui, Chelsea, je suis sûre que tu n'as pas un mauvais fond pour voler les affaires des autres. Moi aussi, il faut que je finisse mon cookie. Je ne comprends rien à ce qui vient de se produire. Je n'ai jamais touché à ce collier. C'est la première fois que je le vois. Et pourquoi ? Enfin, je veux dire, si je l'aurais vraiment volé, logiquement, je ne l'aurais jamais laissé à côté de mon lit, comme ça, bien en évidence. Aïe, aïe, aïe. Je vais être mal vue dans cette colocation. Est-ce qu'elles vont vouloir me garder après ça ? Mais du coup, c'est qui qui a fait ça si ce n'est pas moi ? Ou peut-être elle a raison. Peut-être j'ai simplement agrippé le collier avec ma manchière en me lavant les dents, au-dessus du lavabo, et je l'ai peut-être fait tomber à côté de mon lit. C'est tout à fait possible. Je me fais peut-être des films, en fait. Ce n'est pas grave. Ce soir, je vais leur faire un bon repas. On va oublier toute cette scène et on va passer à autre chose. Je me disais bien que ça sentait vraiment bon par là. J'ai été attirée par l'odeur. Ça sent bon comme ça dans tout le couloir. Merci. Tu rentres à temps parce que c'est presque prêt. Il y a Ambre qui est en train de se préparer dans la salle de bain. Elle se change et tout. Et puis, il ne me reste plus que la fin de cuisson. Est-ce que tu peux juste surveiller le temps que je fasse pareil, que j'aille aux toilettes vite fait ? Oui, bien sûr. Vas-y. Merci. Je vais rajouter quelques petits assaisonnements par-ci, par-là. Elle va voir. Ça va être super bon ce repas. Un petit peu par-ci, dans les pâtes, dans la petite bolo. Elles vont adorer ce repas. Je vais quand même m'éloigner comme ça. Elle ne va se douter de rien. Ça fait du bien. et pouvoir reprendre la cuisson. Merci beaucoup. Au pire, tu peux déjà t'installer à table. Je rapporte tout à table. D'accord ? D'accord. J'ai vraiment très hâte de goûter ce que tu as fait. Ça va être vraiment bon. C'est bizarre. Aujourd'hui, elle a l'air d'être un peu plus sympathique que hier. C'est un bon présage. Ça sent vraiment bon jusque dans la salle de bain. Eh bien, on va se régaler ce soir. Oui, installe-toi. Je mets tout sur les assiettes et puis je vous apporte ça. D'accord. Je te remercie pour le repas. C'était une bolo assez originale, je dois dire. Le choix de tes assaisonnements a été assez audacieux, mais c'est très bon. J'avoue, je ne me donnais pas que ça allait être aussi bon avec ses assaisonnements. Je dois vous avouer que normalement, elle n'a pas ce goût-là, mais bon, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore pris l'habitude de cuisiner ici. Je vous promets, la prochaine fois, ce sera encore meilleur parce que ce n'est pas vraiment totalement la bolo que j'ai l'habitude de faire. Ambre, est-ce que ça va ? Tu fais une mine un peu bizarre. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui a du mal passé. C'est vrai, ton teint est en train de virer de couleur. Je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. Je ne me sens pas très bien, je commence à avoir du mal à respirer. J'ai l'impression que c'est une réaction allergique. Oui, je suis allergique aux noix, mais c'est une bolo. Il n'y a pas de noix dans la bolo, n'est-ce pas ? Non, je ne mets pas de noix dans une bolo. C'est un peu bizarre, mais attends, il faudrait qu'on appelle. Je pense qu'il faut qu'on appelle les urgences. Ça ne va pas du tout. Attendez, j'ai un truc entre les dents. C'est un petit morceau de cacahuètes. Il y avait des cacahuètes dans ta bolo ? Bien sûr que non, pourquoi j'aurais mis des cacahuètes dans ma bolo ? Ça doit être ça, je ne me sens pas très... Ambre, tu as voulu la tuer ou quoi ? Elle est allergique, elle te l'a dit en plus. Oh là là, appelle les urgences, vite. Oui, j'appelle tout de suite. Je viens de te voir parce que je ne pouvais pas aller en cours en sachant que tu es ici et toute seule. Donc j'ai réaccompagné Lily à l'université et puis je me suis dit que j'allais passer la journée avec toi. Et si tu veux que je te ramène quelque chose, un café, un donut, un gâteau, ce que tu veux... Mais bien sûr, sans cacahuètes, sans rien. Je te jure, je n'ai pas mis de cacahuètes dans la bolo. Merci, c'est gentil, enfin, je crois. Bon, c'est bien d'être passé, mais non, je veux que tu ne me rapportes plus rien, s'il te plaît. Je ne veux plus rien. Mais il faut que je te dise un truc. Je pense que tu comprends que... Je ne peux pas accepter que tu restes dans la colocation plus longtemps. Ce n'est pas possible. Il s'est passé trop de choses négatives avec toi. Et même si on est censé avoir une présomption d'innocence sur toi, je préfère qu'on en arrête là et je pense que tu peux comprendre. Quoi ? Vous êtes en train de me virer de la colocation ? Mais je te jure que je n'ai rien fait. Écoute, normalement, je devais sortir de l'hôpital demain. Et Lily devait venir me chercher demain. Mais ils m'ont dit que ça va, j'allais plutôt bien, que je n'en avais pas mangé beaucoup. Donc, je pouvais rentrer aujourd'hui. Je vais rentrer avec toi. On va préparer tes affaires. Et puis, on va essayer de trouver une solution pour pouvoir te reloger le temps que tu trouves quelque chose. Mais c'est tout ce que je peux te proposer. Je trouve vraiment que c'est injuste. Après avoir recollé tous les morceaux, je me dis qu'en fait, je sais qui a fait ça. Non, non, non. Ne commence pas à mettre la faute sur les autres. Ça s'est toujours bien passé avec Lily quand j'étais seule avec elle. Et c'est depuis que tu es là que c'est parti. En cacahuète, si je puis me permettre. Bon, j'accepte de quitter la colocation, mais en échange, je vais te demander juste un seul service. Un service ? Et en échange, tu quittes la colocation sans faire d'histoire, ni d'embrouille, ni rien ? C'est ça. Si tu acceptes de me rendre ce dernier petit service aujourd'hui, avant que je parte, eh bien, je partirai sans faire aucune embrouille, rien du tout. Je partirai, je prendrai mes bagages et je me démerderai même. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Aide-moi à me lever, on rentre. Ben alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un déménagement ? Oui, comme tu peux le constater, je suis en train de refaire toutes mes valises pour pouvoir partir d'ici. Mais je pense que ça, c'est ce que tu avais prévu dans ton plan dès le départ. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Arrête de faire semblant, regarde. On n'est plus que deux ici. Tu sais très bien qu'elle rentre en bourcelement demain de l'hôpital. J'aimerais bien juste savoir pourquoi tu as fait ça. Enfin, je veux dire, je n'ai pas été méchante avec toi. Je ne t'ai jamais fait du mal. Je pensais qu'on s'entendait bien. Au début, tu m'avais l'air très sympathique. Pourquoi tu as fait tout ça ? C'est vraiment égoïste de ta part, sachant qu'en plus, tu vois bien que j'ai un lit superposé et que si tu m'aurais demandé, ça ne m'aurait absolument pas dérangé de laisser le lit du haut libre pour une de tes amies si elle souhaite rester dormir ici. Mais qu'est-ce que tu es gentille. Bon, tu veux que je t'aide à faire tes affaires pour que tu partes plus rapidement. Si au moins, je peux te rendre ce dernier service avant que tu partes. Mais tu te rends compte que c'est vachement dangereux ce que tu as fait mettre des cacahuètes dans mon repas pour faire du mal à Ambre, sachant qu'elle est allergique. Tu aurais pu la tuer. Mais non, je me suis renseignée sur Internet. Alors comme ça, c'est toi qui es derrière tout ça ? Lily, comment as-tu osé faire ça ? Quoi ? Ambre ? Mais tu étais là depuis le début ? Oui, et j'ai tout entendu, toute votre conversation. Donc c'est toi qui as fait ça ? C'est toi également qui as fait fuir notre dernière colocataire ? Non mais tu ne comprends pas, je l'ai fait pour nous. Tu vois bien qu'on est très bien que toutes les deux. On n'a pas besoin d'une troisième personne. Je vais te botter les fesses tellement fort que tu n'en auras plus à la fin. Maintenant, tu sors de chez moi. Tu n'habites plus ici. Mais Ambre, tu ne peux pas faire ça ? En plus, j'ai toutes mes affaires ici. Je m'en moque. Soit tu sors de chez moi et je t'enverrai tes affaires par la poste, soit j'appelle la police et tu seras coupable d'homicide involontaire sur ma personne. De tentative en tout cas. Bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en vais. De toute façon, cette colocation est nulle. Elle est partie vraiment vite. Tu lui as fait vraiment très très peur. Et moi qui pensais que c'était vraiment une amie depuis tout ce temps qu'elle est ici. Chelsea, je te dois des excuses par rapport à tout ça. Je n'ai même pas essayé de remettre en cause sa parole contre la tienne et j'en suis vraiment désolée. Je suis navrée pour tout ça. C'était vraiment la reine des manipulations. Tu ne pouvais pas savoir. Et puis, en même temps, entre une étrangère comme moi et une amie comme elle, c'est normal que tu as voulu lui faire confiance. Je vais te proposer, donc, bien sûr, si tu le souhaites, rester en colocation ici. Je suis vraiment navrée et je peux comprendre que tu n'acceptes pas et qu'après tout ça, tu souhaites partir. Franchement, je ne me voyais pas partir parce que je savais d'avance déjà que c'était foutu pour moi de trouver une autre colocation. Et puis, en vrai, hormis tous ces incidents, on s'entend plutôt bien. Tu ne penses pas ? Et puis, je pourrais t'aider à retrouver une autre colocataire à la place de Lily. C'est vraiment gentil de ta part. Tu es vraiment bienveillante. Mais ne t'inquiète pas pour la troisième colocataire. Je pense avoir trouvé. Je vais rappeler celle qu'on a virée la dernière fois et m'excuser encore une fois puisque c'était aussi la faute à Lily. Heureusement, je n'avais pas réellement commencé à faire mes valises. J'avais juste posé les valises vides histoire que tu puisses te cacher derrière. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire pour ranger ce qu'il me reste. Ça ne m'empêchera pas de saboter leur colocation. Ils vont voir quand je vais revenir. Je vais m'acheter un déguisement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada